Le principe d'Ellumina, c'est de mettre en valeur les jeunes martiniquais qui réussissent sur l'île et dans le monde entier. Le but, c'est vraiment de mettre en lumière ces jeunes dans leurs activités respectives. Comment votre association organise la détection de ces jeunes pour le recensement pour l'opération ? Il faut savoir qu'il y a une période où les jeunes eux-mêmes peuvent candidater en téléchargeant un dossier sous nos plateformes. Néanmoins, on a aussi le principe où quelqu'un, un tiers, peut présenter un candidat à cet événement. Pour les jeunes, il y a aussi la réussite. Le principe retenu, c'est de mettre en avant les jeunes. Combien de candidats a sélectionné pour l'instant ? Cette édition s'annonce très bien. On a eu énormément de qualités au niveau des candidatures. Un peu partout dans le monde, on a des candidats qui habitent à Boston, d'autres à Londres, d'autres en Martinique, d'autres sur Paris, sur la métropole. Donc, pour l'instant, les Lumina édition 2017 s'annoncent très bien, de manière qualitative. Et d'ailleurs, on remercie tous ces candidats de nous avoir montré leur savoir-faire et leur activité. Il y a bien une dizaine de catégories dans ce concours. Voilà, donc nous avons effectivement une dizaine de catégories. On a dans l'économie, on a entreprise, innovante, jeunes entrepreneurs. On a aussi tout ce qui touche au tourisme. Donc, que ce soit des actions positives ou que ce soit des initiatives touristiques pour l'île. Nous avons aussi la catégorie musicien, chanteur. Donc, voilà, on est très polyvalent dans nos catégories. Alors, le public, on appelle le public à voter déjà pour les candidats à partir du 12 juin jusqu'au 12 juillet. Il y a possibilité de voter pour leur candidat préféré via la plateforme Lumina TV. Et le soir même de la cérémonie, donc il s'agit du 22 juillet à Tropicatrium, nous serons enfin qui sont les lauréats des différentes catégories. Que sont devenus les précédents lauréats ? Que sont devenus les précédents lauréats ? Écoutez, chacun a fait son parcours. On a d'ailleurs vu, par exemple, peut-être Gilles Saint-Louis que vous connaissez, qui a été lauréat de la catégorie humoristique en 2012, qui maintenant perce bien dans le métier. Nous avons eu M. Samuel Fayad, qui a aussi remporté la catégorie économie en 2012, qui est actuellement, a ouvert une entreprise actuellement en ville. Voilà, donc en fait, que ce soit des nominés, que ce soit des lauréats, il faut savoir que chacun continue dans son parcours et évolue en fonction. Certains réussissent et nous en sommes heureux. C'est parti !